bonjour dans ce nouveau tutoriel intitulé cercle trigonométriques nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment remplir ce cercle trigonométriques ce cercle qui est très 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 important surtout lorsqu'on fait des nombres complexes surtout lorsqu'on fait des angles orientés nombreux sont ceux qui ne savent pas comment remplir ce cercle nous allons vous montrer aujourd'hui dans ce tutoriel comment remplir ce cercle alors nous avons notre cercle ici nous allons d'abord commencer par remplir le premier cadran ici ici nous avons 2pi qui est égal à 0 nous avons pi sur 6 qui est l'équivalent de 30 degrés nous avons ici pi quart qui est égal à 45 degrés ici nous avons pi tiers pi tiers qui est égal à 60 degrés alors avant de passer sur le deuxième cadran on remplit ça du deuxième cadran nous vous demandons de bien vouloir vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait parce que votre abonnement va vraiment donner du courage et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui va vous permettre bien évidemment d'être toujours au courant des nouvelles vidéos alors pour remplir ce cadran là le deuxième cadran nous allons toutefois utiliser cette formule là nous avons ici pi moins alpha les alpha ce sont les angles que nous avons trouvé nous avons déjà ici voilà ce sont les gens que nous avons déjà ici alors pour trouver ce qui est ici l'angle qui est qu'est ce qu'il faut faire il faut faire pi moins alpha alors donc pi moins là l'alpha c'est quoi donc on va prendre pi tiers pi tiers on a donc pi tiers ça va nous donner ici 3pi moins pi sur 3 qui donne 2pi tiers donc 2pi tiers donc ici c'est 2 2pi tiers alors pour trouver ce qui est ici regardez nous sommes ici à l'opposé de pi quart donc on va faire pi moins pi quart alors donc ça fait 4pi moins pi sur 4 qui donne 3pi quart ici donc on va trouver 3pi quart ici nous avons à l'opposé là pi sixième pour trouver l'angle que l'on doit mettre ici on fait on on calcule pi moins alpha donc son alpha c'est pi sixième pi sixième donc ce qui donne en multipliant ça fait 6pi moins pi sur 6 qui donne 5pi sixième donc on va placer 5pi sixième ici terminé avec le deuxième cadran donc nous allons entrer dans le troisième cadran là à l'opposé là à l'opposé ici là voilà si on fait ça là c'est plus sixième l'alpha c'est pi sixième ici pour trouver l'angle que nous devons placer ici il faut faire plus plus alpha donc plus 1pi sixième voilà donc ce qui fait quoi alors c'est 5pi plus pi sur 6 qui donne 7pi sixième 7pi sixième ici 7pi sixième alors ici on va faire regarder le prolongement ici il s'agit de pi quart l'alpha c'est pi quart donc l'angle principal c'est pi quart on va faire pi plus pi plus pi quart qui donne quoi qui donne 5pi plus pi sur 4 donc ce qui nous donne 6pi quart voilà on va écrire ici 6pi quart là c'est là là et il ne reste que l'angle d'ici alors l'angle là est lié avec l'angle principal pi tiers on va faire pi plus pi tiers qui donne 3pi plus pi sur 3 donc trois fois ça ça fait 3pi plus ça donc ce qui fait 4pi tiers ça fait ici 4pi tiers voilà ça fait 4pi tiers il ne reste que le dernier cadran alors pour trouver les angles qui sont ici sur le dernier 4pi tiers il va falloir qu'on fasse 2pi moins alpha l'alpha c'est quoi c'est l'angle principal les angles principaux qui sont ici alors pour cet angle là cet angle là c'est quel angle regardez à l'opposé ici à l'opposé ici nous avons pitié c'est pitié voilà pitié qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on va faire on va faire 2pi moins pitié ce qui fait deux fois ça là des fois des pi trois fois des pi ce qui fait trois fois des pi est égale à 6pi moins pi sur 3 qui donne 5pi tiers voilà donc ici on a 5pi tiers alors ici là à l'opposé alors ici là à l'opposé nous avons l'angle principal c'est picard vous voyez voilà c'est picard ici là et on va faire 2pi moins picard qui donne 4 fois 2pi est égale à 8pi moins pi là sur 4 qui donne 7pi quart et on va écrire ici 7pi part alors il nous reste que ce dernier angle là alors ça c'est la symétrie de l'angle principal qui est pi sixième alors qu'est ce qu'on va faire on va faire 2pi moins pi sixième qui est égale à quoi là 6 fois 2pi ça fait 12pi moins pi sur 6 ce qui donne 11pi sixième donc ici on va écrire 11pi sixième voilà on a terminé tout ce cercle trigonométrique ici nous avons le sens direct voilà le sens direct et ici nous avons le sens indirect voilà tous les ongles sont ici désormais vous êtes maintenant capable de pouvoir remplir votre cercle trigonométrique et de l'utiliser ainsi prend fin ce tutoriel si cette vidéo vous a plu nous vous demandons de bien vouloir liker vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification rendez vous appris dans nos prochaines vidéos encore une fois de plus merci beaucoup chez vous abonner prochainement merci